Novembre 1918, la Première Guerre mondiale touche à sa fin. L'Empire allemand s'écroule. Friedrich Hebert, un socialiste, devient chancelier de l'Allemagne nouvelle. Son objectif, éviter la guerre civile. Face à lui, une femme, Rosa Luxembourg, socialiste elle aussi, milite pour une révolution radicale. Elle devient la pire ennemie d'Hebert. Dit comme cela, on pourrait penser qu'il y a d'un côté une extrémiste prête à faire couler le sang pour la cause du peuple et de l'autre, un homme d'État qui veut ramener la paix dans son pays. Sauf que les apparences sont parfois trompeuses. La Pologne en 1871. La petite Rosa naît dans une famille de la bourgeoisie juive. Elle grandit dans la petite ville de Zamosk avant de s'installer avec ses parents à Varsovie alors sous domination russe. Sa jeunesse est marquée par une erreur médicale qui la laisse handicaper. Elle boîtera toute sa vie. 1881. Dans un contexte d'antisémitisme d'État dans tout l'Empire russe, Rosa Luxembourg est témoin des exactions du pogrom de Varsovie. Elle est horrifiée par ce déchaînement de violence. Elle prend conscience qu'il faut changer ce monde inégalitaire et brutal. Mais comment faire quand on est une jeune femme juive de surcroît dans un empire russe ultra-conservateur ? Elle émigre. C'est ainsi qu'en 1889, Rosa, 18 ans, part seule à Zurich, en Suisse. Elle étudie l'économie politique. Son ouvrage de référence, c'est le Capital de Karl Marx. Elle y trouve les outils théoriques qui vont lui permettre, pense-t-elle, de transformer le monde. Théoricienne, philosophe, elle parle couramment le russe, le polonais, l'allemand, le yiddish et le français. Elle vit en concubinage avec un militant révolutionnaire lituanien, mais malgré ça, à la fin des années 1890, elle contracte un mariage blanc avec Gustave Lubeck, un socialiste allemand, pour s'installer à Berlin. Elle pense que la révolution va commencer là, dans l'Empire allemand. Rosa Luxembourg s'impose rapidement dans le sénacle cosmopolite des penseurs marxistes. Elle devient même l'une des leaders de l'internationale ouvrière. « Tout le monde sait que la plupart du monde et ses enfants ont travaillé à l'économie du peuple. » Elle se rapproche du SPD, le grand parti de la gauche en Allemagne. Mais elle ne partage pas toutes ses idées. Car Rosa a une façon bien à elle d'envisager la révolution socialiste. Pour elle, tout part du peuple. Elle imagine une révolution pacifique, ce qui ne convainc guère les partisans de l'insurrection. La militante se souvient des pogroms de sa jeunesse. Elle ne veut pas voir le sang couler. Elle estime que le peuple, pour s'émanciper, a d'abord besoin d'éducation. À la place des fusils, des livres. Ensuite, Rosa pense que la révolution doit aussi libérer les femmes. Elle exige l'égalité des sexes et s'affiche avec la grande féministe allemande Clara Zetkin. Dans un monde d'hommes, ce discours dérange. Enfin, elle est contre toute forme de nationalisme. Pour elle, la révolution sera mondiale ou ne sera pas. Elle devient peu à peu l'une des principales figures de la gauche européenne. Mais elle se heurte à ceux qui, chez les socialistes, veulent utiliser la fibre patriotique pour s'emparer du pouvoir. À droite, évidemment, ses convictions politiques ulcèrent bourgeois et nobles. Elle incarne tout ce que les conservateurs de l'époque détestent. Une femme diplômée, intelligente, qui plus est étrangère. Bref, elle se fait rapidement beaucoup d'ennemis. Parmi eux, l'allemand Friedrich et Berthe. À la même époque, il incarne un tout autre courant du socialisme. C'est un modéré. Il vient d'une famille très modeste de Heidelberg. Très jeune, il est obligé de travailler et ne peut donc envisager des études poussées. Il commence comme ouvrier dans un atelier, puis comme palfrenier. C'est là qu'il découvre le syndicalisme. Il devient militant et tout comme Rosa Luxembourg, il réclame plus de justice sociale. Pragmatique, habile à négocier, Friedrich et Berthe intègrent le SPD. C'est un homme d'appareil. Il monte peu à peu dans l'organigramme du parti et finit par devenir son président en 1913. Hebert est un réformiste. Et contrairement à Rosa Luxembourg, il ne veut pas entendre parler de révolution. Pourtant, Hebert et Luxembourg vont devoir militer côte à côte dans les instances du même parti et fréquenter les mêmes manifestations contre leur ennemi commun, l'Empire et son maître, le Kaiser. C'est compté sans la Première Guerre mondiale. Juillet 1914. La logique des alliances précipite presque toute l'Europe, dont l'Allemagne, dans un conflit sans précédent. Le 3 août, Berlin déclare la guerre à Paris. Or, les socialistes, jusqu'à présent, sont pacifistes. Ils vont donc devoir choisir leur camp, pour ou contre la guerre ? Telle est la question. Rosa Luxembourg est absolument contre la guerre. La jeune femme juge ce conflit contraire aux intérêts de la classe ouvrière. Elle l'a fait savoir en critiquant publiquement l'armée. Du coup, elle se retrouve au tribunal. Elle est condamnée à une peine de prison de 12 mois. Friedrich et Berthe choisissent une autre voie. Ils optent pour l'union sacrée, se rangent derrière le Kaiser et votent les crédits de guerre, entraînant avec lui la quasi-totalité des députés socialistes. Pour Rosa, Friedrich trahit l'idéal socialiste. Ce dernier en tire argument pour l'exclure du SPD. C'est donc en prison que Rosa passe une partie de la guerre. Avec l'appui des autres militants révolutionnaires, elle suit de près l'évolution de la situation militaire. Elle constate accabler l'enfer des tranchées. En réaction de sa cellule, Rosa crée un nouveau mouvement. La Ligue Spartakiste. Un nom en hommage à l'esclave romain révolté, Spartacus. Elle est soutenue par des socialistes dissidents, dont l'intellectuel Karl Liebnecht, autre grande figure de la gauche allemande. Ils espèrent que les soldats, révoltés par la guerre, vont se mutiner partout en Europe. Leur objectif ? Arrêter le conflit et déclencher la révolution sociale. Sauf qu'ils sont devancés par les bolcheviques, qui s'emparent du pouvoir en Russie en octobre 1917. En se désengageant immédiatement du conflit, il semble donner raison à Rosa Luxembourg. Pour la jeune femme, qui entretient avec Lénine une riche correspondance, la révolution mondiale avance à grands pas. Automne 1918. Les alliés mènent l'offensive. L'armée allemande recule. Quoi qu'elle fasse, la guerre est perdue. L'Empire va être vaincu. Le Kaiser est contraint d'abdiquer. La république est proclamée. C'est la révolution de novembre. On libère les prisonniers politiques. Parmi eux, une femme prête à en découdre. Rosa Luxembourg. Pour elle, la période est exaltante. Après le désastre de la grande guerre, l'heure est venue de changer de modèle de société. Dans cette ambiance survoltée, les conseils d'ouvriers et de soldats se multiplient selon le modèle né en Russie en 1917. Il réclame un vrai partage du pouvoir et des richesses. Va-t-on voir le peuple abolir la propriété bourgeoise ? À 47 ans, Rosa Luxembourie croit dur comme fer. À la tribune, dans la rue, la militante s'enflamme. Les ouvriers l'écoutent avec ferveur leur annoncer des lendemains qui chantent. Dans les pages du journal spartakiste Virotofane, le drapeau rouge, elle se livre à des réquisitoires incendiaires contre les réformistes du SPD et leur chef, Hébert. Elle estime que seule une authentique démocratie née des classes populaires et gouvernée par leurs représentants peut faire triompher la révolution sociale. Chez les spartakistes, beaucoup considèrent que le moment est venu de prendre les armes. Bien évidemment, Friedrich Hébert, qui dirige toujours les modérés du SPD, n'est pas du tout d'accord. Le 9 novembre 1918, cet expert du compromis devient chancelier. Nous avons pu faire plus de choses pour vous. Rouvez l'espoir de la liberté de l'arrivée de l'arrivée. Vous êtes les plus ennemis de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. Pour en arriver là, il a négocié un accord secret avec les conservateurs et l'armée. Il s'est engagé à rétablir l'ordre à Berlin par la force s'il le faut. Bien loin de son idéal socialiste. D'abord, il doit impérativement mettre un terme à la Première Guerre mondiale. Il commence par obtenir un armistice des Alliés signé dans un wagon de chemin de fer à Rotonde, en France, le 11 novembre. Pour le haut commandement militaire allemand, Hebert s'avère bien utile, aucun d'entre eux ne voulant endosser la responsabilité de la défaite. Pour les conservateurs, le dirigeant du SPD présente un autre avantage. Lui seul peut arrêter la révolution en marche. Il le laisse donc mettre en place une république parlementaire et bourgeoise, la future république de Weimar. Outré, Rosa Luxembourg appelle à la démission de Friedrich Hebert. Pour l'autre leader des Spartakistes, Karl Liebknecht, seule une insurrection armée le chassera du pouvoir. Il veut s'appuyer sur les soldats membres des conseils révolutionnaires. La militante, prudente, lui demande d'attendre. Elle estime que les Spartakistes ne sont pas suffisamment préparés. Mais les ouvriers berlinois débordent les leaders de la gauche et le 5 janvier 1919 commencent à dresser des barricades dans Berlin. Karl Liebknecht lance alors un appel à la grève générale insurrectionnelle. Le 7 janvier 1919, un demi-million de berlinois manifeste à l'appel de l'extrême gauche. La réponse du pouvoir est cinglante. Hebert a vu le coup de nuit. Il a fait venir des troupes dans la capitale et notamment des milices d'extrême droite. On les appelle les corps francs. Et ils sont impitoyables. Du 8 au 12 janvier, Berlin est à feu et à sang. La révolution est écrasée sans pitié. Les morts se comptent par centaines. Le 15 janvier, Rosa Luxembourg est arrêtée par des militaires. On l'emmène pour être interrogée, mais en fait, c'est un traquenard. Les autorités ont décidé de se débarrasser d'elle. Assommée à coups de crosse, elle est embarquée dans une voiture, exécutée d'une balle dans la tête. Son corps est jeté dans un canal. Le même jour, Karl Liebknecht subit le même sort. C'en est fini des spartakistes. L'assassinat de Rosa Luxembourg provoque un immense émoi en Allemagne et à l'étranger. C'est un crime d'État. Mais les autorités allemandes s'efforcent d'étouffer l'affaire. Jusqu'où Hebert a-t-il été impliqué dans cet assassinat ? On ne le saura peut-être jamais. En revanche, il poursuit et même intensifie la répression des mouvements populaires. Nommé président par l'Assemblée nationale de Weimar dès 1919, il terrasse dans le sang toute tentative d'insurrection communiste. Il est plus modéré lorsqu'il s'agit de réprimer les mouvements d'extrême droite. Comme par exemple le Putsch de Munich, mené en 1923 par un ultranationaliste, Adolf Hitler. Friedrich meurt le 28 février 1925, foudroyé par une péritonite. Calomnié par la droite, détesté par la gauche révolutionnaire, il n'est pas parvenu à rendre populaire la République de Weimar. Un siècle plus tard, le fracas des armes s'est apaisé. Reste la légende. Hebert a toutes les apparences d'un traître. Il est rendu responsable de la mort de Rosa Luxembourg, mais aussi de la défaite de 1918 et de l'humiliant traité de Versailles signé en 1919. De nombreux historiens font pourtant remarquer qu'il a réussi un exploit, empêcher que la guerre civile n'embrasse toute l'Allemagne. Mais après ce bain de sang, communistes et réformistes restent inconciliables. Leur haine réciproque favorise l'essor des nazis, puis leur prise du pouvoir, avec le soutien de la droite conservatrice en 1933. Face à Friedrich et Berthe, Rosa Luxembourg incarne encore aujourd'hui le rêve d'une révolution universelle et pacifique, menée par le peuple et pour le peuple. De ce point de vue, l'insurrection spartakiste fut un désastre. Mais le rêve, lui, court toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501